Le Cœur de l'Esprit Saint Cette parole prenne vie et prenne chair en chacun de nous sous la conduite de l'Esprit Saint Je vous lis la première lecture en ce mardi 3 novembre où nous fêtons Saint Martin de Porres, un des premiers saints du Nouveau Continent Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix C'est pourquoi Dieu l'a exalté Il a donné du nom qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Nous connaissons bien cet hymne aux Philippiens Et la première phrase est bouleversante « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » Et ces dispositions, nous ne pouvons les trouver qu'à travers le Nouveau Testament Les évangiles, les lettres de Paul, les actes des apôtres Pour découvrir ces dispositions profondes qui étaient dans le Verbe incarné Et Paul va décliner un peu ces dispositions Il était Dieu, il avait la condition de Dieu Mais il n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait au Père Rappelez-vous, Dieu c'est vraiment le Père Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur Devenant semblable aux hommes Lui, Dieu, lorsque Jésus appelle ses disciples C'est vraiment la personne divine du Fils, bien-aimée du Père Qui appelle ses hommes Le regard de Jésus, c'est le regard de la personne divine du Fils de Dieu Et c'est le mystère de l'incarnation rédemptrice Le Fils de Dieu a pris la condition humaine En toutes choses, excepté le péché Nous dira une autre lettre du Nouveau Testament Et il est reconnu comme un homme à son aspect Et il s'est abaissé, devenant obéissant Jusqu'à la mort et la mort de la croix L'obéissance du Fils Il en est question dans la lettre aux Hébreux Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste Alors j'ai dit, voici, je viens au Père pour faire ta volonté Et dans l'évangile de Jean, Jésus dira J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père Et cette volonté du Père, c'est une volonté amoureuse Le Père, dans son amour, a confié une mission à son Fils Et le Fils, dans son amour pour le Père A hâte de réaliser cette mission Et pour cela, il s'est fait obéissant Jusqu'à la mort et la mort de la croix C'est impensable comment Dieu lui-même Alors que nous étions pécheurs Nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix Pour nous tous et pour chacun de nous Je peux dire à Jésus Tu es mort sur la croix à cause de mon péché Et comment ne pas être bouleversé devant une telle découverte Et à ce moment-là, Dieu l'a exalté Parce qu'il a donné sa vie pour la multitude Et pour que la multitude soit libérée du mal, de tout mal Et bien Dieu l'a exalté Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Et là, je pense aux mages Qui se sont prosternés devant l'enfant de Bethléem Et qui ont offert de l'or En reconnaissant dans cet enfant leur roi De l'encens en reconnaissant dans cet enfant leur Seigneur Dieu Et de la myre en reconnaissant dans cet enfant Celui qui sauverait le monde Et bien puissions-nous nous aussi Proclamer que Jésus est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Et dans l'évangile tiré de l'évangile de Saint Luc au chapitre 14e En ce temps-là, au cours d'un repas chez un chef des pharisiens En entendant parler Jésus, un des convives dit Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu Jésus lui dit Un homme donnait un grand dîner Et il avait invité beaucoup de monde A l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités Venez, tout est prêt Mais ils se dirent mirent tous unanimement à s'excuser Le premier lui dit J'ai acheté un champ Et je suis obligé d'aller le voir Je t'en prie, excuse-moi Un autre dit J'ai acheté cinq paires de bœufs Et je pars les essayer Je t'en prie, excuse-moi Un troisième dit Je viens de me marier C'est pourquoi je ne peux pas venir De retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître Alors, pris de colère Le maître de maison dit à son serviteur Dépêche-toi d'aller sur les places Dans les rues de la ville Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux Amène-les ici Le serviteur revint lui dire Maître, ce que tu as ordonné est exécuté Et il reste encore de la place Le maître dit alors au serviteur Va sur les routes et dans les sentiers Et fais entrer les gens de force Afin que ma maison soit remplie Car je vous le dis Aucun de ces hommes qui avaient été invités Ne goûtera à mon dîner Là, c'est vraiment l'homme qui donnait un grand dîner Qui avait invité beaucoup de monde Et je pensais en écoutant cet évangile A un curé du Vaucluse Qui voulait redonner vie Réveiller sa paroisse Et il avait organisé un grand week-end missionnaire Il avait invité tous les bons chrétiens de sa paroisse De ses 16 clochers Et juste à partir du jeudi Tout le monde a commencé à trouver des bonnes raisons Pour dire, ben non, je ne pourrai pas venir Je m'excuse Ah non, on part en voyage On ne sera pas là Excusez-nous, on aurait aimé être là Comme des pharisiens d'ailleurs Et finalement Je reçois un coup de fil de ce prêtre Qui me dit Mais qu'est-ce que je peux faire ? Tout le monde se désiste Et moi je lui ai rappelé ce texte de l'évangile Il dit Tu vas sur les routes, sur les chemins Et tous ceux que tu rencontres Tu les trouves Tous les boiteux Tous les estropiés Tous ceux qui sont tordus Tu les fais venir Et c'est avec eux Que l'Esprit-Saint va construire ta paroisse Et ça a été extraordinaire Il y a eu un week-end Où l'Esprit-Saint a soufflé de partout Et tous les plus pauvres Ont été comme renouvelés dans l'esprit Et ça a redonné vie à la paroisse Et ça a été pendant des années Une paroisse avec 16 clochers Qui a été une des paroisses Très vivantes et rayonnantes De notre église diocésaine Alors n'ayons pas peur De nous dire que Nous sommes tous invités aux noces Mais est-ce que nous sommes prêts À entrer dans le festin Comme le Seigneur nous le dit Et tout notre chemin de vie ici-bas C'est d'entrer dans ce festin Et de pouvoir partager Mais pour ça il faut s'y préparer Il faut y venir Est-ce que nous allons venir Parce que finalement ce festin On apprendra ailleurs Que c'est le festin des noces de l'agneau Car le Seigneur il est venu Et il a donné sa vie Pour nous rassembler tous en lui Et célébrer ses noces avec l'humanité Et éternellement nous serons vivants Dans le Fils bien-aimé Ou alors nous serons éternellement morts Dans l'enfer Et ça c'est quelque chose de terrible Alors il faut vraiment Que nous ayons l'audace De rappeler à nos frères et sœurs L'importance d'entrer dans ce festin nuptial Et de s'y préparer Je vous souhaite à tous Une bonne rumination de la parole À l'écoute et avec l'Esprit Saint Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada